Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 novembre 2023. Voici le texte pour notre pensée biblique quotidienne de Samuel chapitre 3. En voici le titre. David se dissocie d'un acte de vengeance. Ishbosheth, roi d'Israël et David, roi de Juda, sont tous les deux dépendants de leur chef militaire. Abner avait une grande influence dans la maison de Saül au point où il fit une alliance avec David pour l'aider à rallier tout Israël derrière lui. Joab, le chef de l'armée de David, assassina Abner pour se venger de la mort de son frère Azaël. Ce meurtre ne pouvait pas être un acte de justice permis par la loi car Azaël est mort à la guerre alors qu'Abner l'avait mis en garde. David reconnaît que Joab et son frère Abishai sont trop puissants et lui trop faibles. Dans sa sagesse, David se dissocia cependant du crime de ses deux frères. Il proclama son innocence en prononçant une malédiction sur les assassins d'Abner et mena le deuil sur la mort de ce dernier. Comment se distancer des fautes commises par notre entourage lorsque nous n'avons pas assez d'autorité pour sanctionner les coupables ? Nous avons certainement besoin de la sagesse de Dieu. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous invite à écouter la prédication de l'Église de l'Ile-Jésus sur sa chaîne YouTube dès 10h25. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci. Merci. Merci.